Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir la tenue de Magistère. C'est une tenue que vous allez devoir récupérer en plusieurs morceaux pour avoir la tenue complète. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes tutos et aussi suivre mes lives sur le récit de Assassin's Creed Valhalla. Première étape, pour récupérer le premier morceau de la tenue, vous allez devoir lancer un assaut. Et ça se trouve tout à droite de la carte. Rendez-vous à West Anglie. A cet endroit là, vous avez les trois points dorés qui se trouvent juste ici. Vous allez devoir entrer dans l'église. A cet endroit là, il y a trois soldats qui sont quand même très très coriaces. Donc n'hésitez surtout pas à les enchaîner un maximum possible tout en esquivant, parce qu'ils font quand même pas mal de dégâts. Après si vous avez une recharge de santé, ça peut vous être très très utile. N'hésitez vraiment surtout pas à y aller et surtout esquivez les coups de vos ennemis, parce qu'ils sont quand même très très coriaces. Surtout le gros géant là, il est quand même très très coriace. Vous avez une clé à récupérer qui vous permettra d'ouvrir un dépôt qui se trouve juste à l'extérieur. Récupérez la clé, ça vous permettra d'ouvrir un coffre. Vous allez pouvoir récupérer un petit peu de loot pour améliorer votre aventure. Et vous allez récupérer le masque de magistère. Deuxième étape, rendez-vous à Oxenfordshire, à cet endroit là. C'est une petite ville. Et à cet endroit là, vous allez devoir récupérer le prochain morceau de la tenue. C'est juste ici sur la carte. Montez sur ce bâtiment. Vous allez devoir traverser juste à cet endroit là. Moi je vais vraiment passer par cet endroit là, donc n'hésitez surtout pas à passer par le même endroit. Ou alors si vous avez une autre façon, de toute façon vous allez devoir entrer par ici. Juste là vous avez un petit meuble, vous allez devoir le bouger. Parce qu'en bas vous avez une clé à récupérer pour justement ouvrir une des portes qui se trouve à l'extérieur pour récupérer du magot. Donc n'hésitez surtout pas à pousser ce petit meuble. Et là juste en haut, vous avez encore un meuble à bouger. Mais ce meuble il ne bouge pas. Pour pouvoir bouger ce meuble, vous allez devoir tirer avec votre arc sur cet objet qui se trouve juste en haut. Tirer à cet endroit là avec votre arc. Vous allez le faire tomber et là vous allez pouvoir déplacer ce meuble. Et après vous passez juste l'autre côté et vous avez le coffre qui vous attend pour récupérer le prochain morceau de la tenue. Toujours à Oxenfordshire, c'est juste un petit peu plus sur la droite. C'est vraiment pas loin. Vraiment je vous ai mis ces étapes là parce que ça se trouve vraiment à proximité. Comme ça vous n'avez pas à faire des va-et-vient. Ce que je vous conseille c'est de faire toute cette zone en même temps pour récupérer la troisième partie. Parce que c'est juste à côté. Dans ce grand bâtiment qu'il y a à cet endroit, vous avez un grand bâtiment. Entrez dans ce bâtiment pour récupérer une clé. Cette clé va vous permettre d'ouvrir un dépôt pour justement aller récupérer une habitude. La maison se trouve juste à cet endroit là. Vous allez juste à cet endroit. Cette porte là, on n'y a pas accès. Vous allez juste ici. Vous ouvrez la porte et vous allez pouvoir récupérer une habitude. C'est une amélioration d'habitude. C'est fausse mort. Vous allez pouvoir l'améliorer. A cet endroit là, au même endroit, vous avez une porte qui est bloquée. Et vous allez devoir passer par cet endroit obligatoirement si vous n'avez pas l'aptitude qui explose les murs. Pour récupérer la troisième partie de la tenue, vous allez devoir détruire un mur. Et si vous n'avez pas l'aptitude, déplacez ce meuble qu'il y a à cet endroit. Vous entrez dans la grange. Vous avez même un petit coffre à récupérer. Et là, vous avez des barils explosifs. Donc vous récupérez les petits jars qui sont juste là. Vous prenez un jar. Vous ouvrez la porte. Vous continuez tout droit. Et juste ici, dans cette maison, sur la gauche, vous vous mettez en face et vous lancez le jar ici. Si vous n'avez pas l'aptitude, utilisez le jar qui se trouve juste derrière la maison. Et là, vous allez récupérer la tenue qui se trouve ici, juste dans ce coffre. Pour continuer justement à avoir la tenue complète. Et ici, vous avez la robe de magistère. Il y a même un petit coffre, juste à côté. Prochaine étape, toujours à Oxenfordshire. C'est pour ça que je vous disais de rester dans cette zone pour récupérer les trois parties. Donc comme ça, vous faites tout d'un coup. C'est juste un petit peu plus haut sur la droite. Je vous ai mis la localisation. C'est juste là. C'est vraiment pas loin, c'est juste à proximité. Et une fois que vous êtes sur place dans le petit village, vous avez une clé à récupérer. Par contre, faites attention à ne pas vous faire repérer par les gardes. Parce que la clé est quand même assez surveillée. Récupérez la clé qui se trouve juste là. Vous récupérez la clé. Et là, hop, vous repartez. Faites attention à ne pas vous faire repérer. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir ouvrir la porte de l'église. Vous avez des petites lettres à lire si jamais ça peut vous intéresser concernant le récit. Il y a des petites histoires écrites sur des petites pages. C'est assez intéressant. Et là, vous avez une porte à détruire. Vous allez ouvrir cette porte qui se trouve juste à cet endroit-là. Vous entrez dans l'église. Et là, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a un petit coffre juste dans le fond. Vous repartez en arrière comme si vous voulez sortir de l'église. Et à cet endroit-là, il y a une petite échelle. Vous tirez à cet endroit-là pour faire tomber l'échelle. Là, vous montez. Tranquillement, vous montez. Et juste en haut. Vous avez le coffre pour récupérer la prochaine partie de la tenue. Il y a quelques petits objets à douter aussi. Donc n'hésitez pas à tout récupérer. Ça peut vous servir durant votre aventure. Et là, vous avez le coffre qui se trouve juste là. C'est les manicles de magistère. Ce sont les gants. Prochaine étape. Je vous mets la localisation. C'est tout en haut sur la droite. C'est vraiment sur les côtes de la mer du Nord. À cet endroit-là, je vous mets la localisation. Vous allez devoir lancer un assaut. Vous allez devoir lancer un assaut avec votre équipage. Vous avez le point juste ici. Une fois votre assaut terminé, vous avez une petite tente. À cet endroit-là, vous allez pouvoir récupérer la dernière partie de votre tenue. Vous avez même un petit coffre juste ici. Quelques petits objets qui vont vous être utiles. Il y a même une petite rune à l'intérieur. Et là, vous avez la cape de magistère. Une fois toutes ces étapes faites, vous allez avoir la tenue au complet. Je vous ai montré comment obtenir la tenue de magistère au complet. Je vous ai montré ça par étapes. Il y a des zones où les tenues sont vraiment très très proches. N'hésitez surtout pas à suivre ces étapes-là pour avoir la tenue au complet. C'est une tenue qui est très très intéressante. Chaque tenue donne des compétences et des effets différents. C'est assez intéressant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Je vous donne rendez-vous très très vite. Et merci pour votre soutien. À plus ! Sous-titrage ST' 501